Bonjour et bienvenue dans le 55e épisode de Celles qui rêvent de devenir écrivain. Celles qui rêvent de devenir écrivain, c'est moi, Aurélia Horner, 39 ans, passionnée par l'écriture. Depuis quelques années, cette activité a pris tellement de place dans ma vie que je suis en cours de reconversion professionnelle pour devenir biographe. Par ailleurs, j'écris des romans, j'ai plusieurs projets en cours et c'est ce travail que je partage ici, dans une sorte de journal de bord dans lequel je m'enregistre spontanément. Vous y retrouverez donc mes problématiques, mes réflexions et mes humeurs autour de l'écriture, mais pas que. En ce moment, je me consacre à l'écriture d'une comédie dramatique qui s'intitule Provisoirement et c'est le cas pour tous mes projets en cours d'écriture et ses comiques sur les hommes de ma vie. Pour m'aider à travailler mon texte, j'ai suivi un atelier d'écriture dans le cadre duquel j'ai été accompagnée par une éditrice. Dans cet épisode, je vous parle d'idées qui affluent, de structures, de livres qui tiennent en haleine, d'humour, de pression, de revenus, d'élan créatif, de biographie, d'équilibre personnel, d'écriture à quatre mains, de la foire du livre, de brive, de lecture, d'amour et d'addiction, de tensions dramatiques, de délayage, de retours critiques et de bien d'autres choses. Tout de suite, retour en novembre 2023. Bonne écoute à vous ! Le jeudi 9 novembre 2023. Je vais tenter de recaler un rendez-vous à l'école un dimanche, en espérant que cette fois, il y ait quelqu'un qui soit présent, parce que j'ai une nouvelle problématique. Enfin, elle n'est pas nouvelle, mais disons que c'est quelque chose que j'aimerais aborder pour savoir comment l'affronter, peut-être discuter autour de ça. C'est-à-dire que, comme je n'ai pas assez préparé ce roman en amont, il y a encore plein de nouvelles idées qui continuent d'affluer, que j'ai envie d'exploiter, parce que j'ai énormément de choses à dire sur ce sujet. Et sans cesse, je retravaille mon texte pour l'agrémenter de nouvelles idées. Au départ, il manquait vraiment de profondeur. Aujourd'hui, je pense que je l'ai beaucoup creusé. C'est un roman qui est beaucoup plus complexe qu'il n'était auparavant. Mais j'ai l'impression que c'est un travail sans fin. Si je continue comme ça, je ne vais jamais le mener à son terme. Et en même temps, je n'aurais peut-être pas d'autres occasions d'évoquer les débuts de l'amour. Donc j'ai envie de pouvoir traiter ce sujet avec toutes les idées qui me viennent, pour le creuser un maximum. Et est-ce qu'à un moment, le flot des nouvelles idées aussi ne va pas se tarir ? Parce que je n'ai pas eu ce problème avec l'Inde de Suraj. L'Inde de Suraj, c'était plutôt l'inverse. Il fallait retirer des scènes. Il n'y a pas eu de nouvelles idées qui sont arrivées en cours de route. Disons que mon histoire était déjà établie et il fallait que je la structure. Là, c'est encore un problème de structure avec l'essai comique. Non pas parce que j'avais une histoire préexistante, mais parce que je n'ai pas su dramatiser l'histoire que j'avais. L'atelier d'écriture m'a vraiment servi à mettre en dramaturgie ce texte. Et la prochaine fois que je me lance dans l'écriture d'un texte, c'est vraiment ce sur quoi je vais me concentrer avant d'écrire. Hier, j'écoutais sur le podcast « Il n'y a plus de papier » une interview de Francis Weber, le réalisateur français qui a réalisé énormément de comédies qui ont fait un énorme succès, comme le dîner de cons, le placard, la doublure, la chèvre, les compères, le jaguar. Enfin, je pourrais vous en citer plein d'autres. C'est à peu près les principales dont je me rappelle, mais je crois qu'il y en a quelques autres. Et les scènes qui ont été évoquées dans cet entretien, ce sont des scènes qui sont drôles. Puis même, le mec à l'écouter est hyper drôle. Ça m'a vraiment donné envie de continuer dans cette ligne-là, de travailler avec l'humour, de développer mon style dans ce sens-là. Parce que c'est vrai que l'humour est un peu déconsidéré en France, mal considéré. Et peu exploité. Moi, ce n'est pas une comédie pure, puisque c'est une comédie dramatique. Mais j'ai vraiment envie que le côté humoristique ressorte. Et en le travaillant, il y a des choses qui naissent. Même si je ne pense pas qu'en me lisant, on va se bidonner à n'en plus pouvoir. Mais ça peut être amusant. J'entends quand je lis des extraits, des petits rires dans la salle. Ou des petits... comme ça. Bon, déjà, c'est une première étape. On verra plus tard pour les rires à gorge déployés. Peut-être qu'il faut que j'y aille crescendo. Mais j'ai vraiment envie de travailler le côté humoristique de mon écriture. Parce que je pense que c'est plus rare. C'est tellement plus simple, il me semble, de faire pleurer dans les chômières que de faire rire. Et alors, faire rire avec un sujet grave, là, c'est encore une autre difficulté. Et d'ailleurs, par rapport à ça, le livre d'Hélène Verger, La vie en confetti, y arrive plutôt très bien. Et je n'en ai pas lu beaucoup, des livres comme ça. Dernièrement, j'ai lu La promesse de l'aube de Romain Garry. J'ai trouvé ça assez drôle, mais pas au point de me bidonner à gorge déployée. Mais quand même, c'est assez jouissif de le lire, parce qu'il est quand même truculent, je dirais. C'est plutôt un petit rire qui fait plus sourire que rire. Et puis, Romain Garry, c'est certes drôle dans sa manière de dire les choses, alors qu'il raconte quelque chose d'absolument dramatique, finalement. Mais j'ai quand même eu du mal à le lire. J'ai trouvé qu'il y avait des longueurs, que c'était parfois un peu fastidieux. Enfin, ce n'est pas un livre qui nous tient en haleine d'un bout à l'autre. Alors, ça ne veut pas dire que c'est un mauvais livre. Ce n'est pas un critère de bonne ou de mauvaise littérature. Enfin, je ne peux quand même pas dire que Romain Garry, c'est de la mauvaise littérature. Vous m'avez compris. Mais au-delà de ça, c'est que c'est vraiment un truc que j'ai compris dernièrement. Ce n'est pas parce qu'un livre ne nous tient pas en haleine d'un bout à l'autre qu'il n'est pas bon. Il y a, par exemple, L'Ami prodigieuse d'Elana Ferrand. C'est aussi la même chose. Ce n'est pas un livre qui nous tient en haleine, mais par contre, c'est un livre qui me reste. Souvent, c'est ça, d'ailleurs. Des fois, il y a des livres qui me tiennent en haleine d'un bout à l'autre. J'ai hâte de retourner à ma lecture. Je le dévore en quelques jours. Par exemple, il y a eu Là où chantent les écrevisses. Je ne me souviens plus de le nom de l'autrice. Je vous le mettrai dans la description de l'épisode. Ce livre m'a vraiment tenue en haleine. Je le trouvais plutôt bien écrit aussi. Mais aujourd'hui, il ne m'en reste pas grand-chose. Alors que L'Ami prodigieuse, il a infusé en moi. J'ai vraiment l'impression de m'être imprégnée de ces personnages, de l'ambiance. D'une époque, d'une atmosphère. Il me semble que ça m'a laissé tellement plus de traces. Pareil, j'avais lu il y a quelques années La vérité sur l'affaire Harry Kébert. Mais mon Dieu ! Oui, ça m'a tenue en haleine d'un bout à l'autre. Je n'ai jamais lu un aussi gros pavé en si peu de temps. Mais il ne m'en reste absolument rien aujourd'hui. Et le livre en tant que tel est creux. Il n'y a rien. Évidemment, les personnages sont des caricatures. Leur psychologie n'est absolument pas creusée. Le livre est sans aucune profondeur. Le style est terne. Franchement, je ne comprends pas qu'il ait pu remporter le prix de l'Académie française. Ça, c'est un truc qui m'échappe complètement. Et voilà, c'est un livre par contre qui tient en haleine. Mais ça ne suffit pas à en faire un bon livre. C'est vraiment ce que j'ai appris ces dernières années. Bon, même si moi, j'ai envie de faire des livres qui tiennent en haleine. Je ne sais pas si j'y arrive encore. Mais en tous les cas, c'est l'objectif. Donc, je travaille mon écriture en ce sens-là. Mais je ne fais pas tout reposer là-dessus parce que ça ne suffit pas. Et quels sont les autres livres qui m'ont fait rire ? Dernièrement, j'avais lu un livre de Marie Despléchins, le journal d'Aurore. J'ai lu les deux premiers tomes. C'est plutôt un livre destiné aux ados. Alors, quand je l'ai entendu en interview sur Bookmakers, j'ai adoré l'entretien avec elle. Et de toute façon, en fait, j'adore tous les entretiens que Richard Guitté fait dans cette émission. Mais celui-là en particulier, parce qu'elle m'a vraiment fait rire. Je l'ai trouvé très drôle dans sa manière de faire de la littérature, dans sa façon de parler. Mais en lisant le texte, je n'ai pas retrouvé son humour. Il y a de l'humour, mais ce n'est pas non plus des opinions. Et puis, ce n'est clairement pas un livre pour adultes, finalement. Donc, je ne trouve pas mon compte. Et puis, je ne me suis pas du tout reconnue dans le portrait qu'elle dresse de cette adolescente. Mais alors, pas du tout. C'est à l'opposé de moi, ce qui fait que j'ai du mal à comprendre ce personnage. Et voilà, les livres drôles dont je me rappelle, il y en a très peu. Et des vraiment drôles, quasiment pas. Bon, de toute façon, c'est vrai que l'humour est quand même très personnel à chacun. On ne rit pas du tout tous des mêmes choses. Mais bon, quand même, je vois bien quand je discute avec mes proches, je peux faire rire tout le monde. Donc, pourquoi je n'y arriverai pas dans mes textes ? Je travaille comme une humoriste qui écrit ses stand-up. Je travaille là-dessus. Mais d'ailleurs, il faut vraiment que j'approfondisse ce travail-là. Ce travail autour de l'essai comique, je le trouve très laborieux. J'ai envie de retrouver le plaisir de l'écriture, peut-être en repartant sur mon roman de fantasy, de me mettre moins la pression pour terminer à tout prix un texte. J'ai envie juste d'écrire pour le plaisir d'écrire. Et je vais peut-être concentrer mon énergie ailleurs que dans le fait de vouloir terminer un texte à tout prix pour qu'il soit publié en maison d'édition. Apparemment, ça ne sert à rien d'en faire une priorité dans ma vie puisque c'est ce que je fais depuis maintenant six ans et que ça n'a strictement rien donné. Enfin, j'ai avancé, mais en tous les cas, pour ce qui est du résultat, je reste un peu sur ma faim. Ça ne va pas m'empêcher de continuer à poursuivre ce rêve-là, mais un peu plus en dilettante. Ça ne veut pas dire que je vais abandonner ce projet. Maintenant que je sais que je suis capable d'avoir une discipline, que je suis capable d'être tenace, d'être assidue, je n'ai plus besoin de me prouver ça. Je vais laisser les choses se faire. Une fois que j'aurai terminé l'essai comique, je vais me détendre. En tous les cas, c'est ce que je vais essayer sur mes rêves autour d'une éventuelle carrière d'écrivain. Déjà, le fait que je fasse une formation de biographe, ça permet d'éviter de faire reposer tous mes revenus sur une éventuelle publication. Et comme on sait tous, ce n'est pas ça qui nous fait vivre. Donc déjà, ça me met moins de pression sur l'écriture d'un roman. Et puis, ça veut dire que les moments où je n'y arrive pas, parce que je suis bloquée, ce n'est pas si grave. Ça viendra quand ça viendra. Parce que de toute façon, mes revenus n'en dépendent pas. Clairement, aujourd'hui, il ne faut pas du tout que je fasse dépendre mes revenus de l'écriture de mes romans. Je ne sais pas si un jour, ça pourrait être le cas. Peut-être que ça ne sera jamais le cas. Il y a des auteurs qui, toute leur vie, ont un travail à côté. Mais la difficulté pour moi, c'est que je n'arrive pas à trouver de métier qui me passionne autant que l'écriture à côté. Et ça me fait mal au cœur de donner du temps à une activité qui me coupe de mon élan créatif, qui me coupe de mon écriture, qui m'empêche d'écrire comme je voudrais écrire. Ça, ça a été très douloureux l'année dernière où j'ai dû faire une pause sur mon podcast. Je n'avais plus qu'une heure d'écriture par jour et c'était une frustration énorme et ma vie perdait tout son sens. Donc, je n'ai pas envie de me retrouver dans cette situation-là. Aujourd'hui, je ne me sens pas frustrée par rapport à la manière dont je travaille. Même si ces derniers temps, j'ai dû réduire la longueur de mes séances. Mais j'arrive quand même à avancer à un bon rythme. Et ça progresse. Je vois les progrès que je fais. Je vois l'avancement de mon texte. Et ça suffit à ne pas me frustrer. Alors, je me dis, bon, peut-être que dans un deuxième temps, il faudrait que, si jamais la biographie, je n'arrive pas à en vivre, je me laisse un an pour arriver à développer cette activité. Et si au bout d'un an, je n'arrive pas à en vivre, peut-être qu'il faudrait que je me trouve un métier à mi-temps. Peut-être quelque chose qui n'a rien à voir avec l'écriture. Parce que je me rends compte aussi, par rapport à mon équilibre personnel, j'ai besoin d'être en contact avec du monde. Je suis quelqu'un de très sociable. J'ai besoin des autres pour me sentir bien. Et bon, là, l'écriture plus la biographie, clairement, c'est des métiers solitaires. Et je ne suis pas sûre que ça me convienne sur le long terme. Et puis, au-delà de ça, j'ai aussi besoin de bouger physiquement. Alors, je fais du sport à côté, mais peut-être que je pourrais trouver une activité en groupe et un peu physique, à mi-temps. Je crois que j'en demande peut-être un peu trop, là, mais peut-être que ça existe. Et après, je ne demande pas à gagner des 100 et des 1000 du moment que j'ai le minimum pour vivre et que j'arrive à me loger et me nourrir décemment. Si ça me peut me permettre de continuer à écrire, de vivre dans un beau lieu, le reste, peu m'importe. Étant donné que je souffre de la solitude, je me dis que ça serait bien de trouver une coautrice ou un coauteur, peu importe, avec qui travailler. Peut-être que c'est à ça qu'il faut que je m'attèle. Alors après, j'ai beau écouter des podcasts qui parlent d'écriture à plusieurs mains, etc., j'ai du mal à me représenter comment ça marche. Il faut faire peut-être des tests pour trouver ces méthodes de travail, etc., mais j'aurais peur de gâcher un peu ce travail collaboratif parce qu'on a une mauvaise façon de procéder. Donc ça serait bien de savoir un petit peu ce qui se fait dans l'écriture à plusieurs mains pour tout de suite mettre en place la méthode qui a fait ses preuves. Ce dont j'ai entendu parler, c'est que ce qui fonctionne le mieux dans le fait d'écrire à plusieurs, c'est que ce soit bien qu'il y en ait un qui soit un peu la tête pensante du projet. Peut-être que ça peut être lui qui a apporté l'idée et l'autre est plus au service de la tête pensante, entre guillemets, même si c'est un travail collaboratif. Donc imaginons, c'est moi qui apporte l'idée. Par exemple, les C'est Comique, j'aimerais bien en faire une série, une série télévisée ou une série à diffuser sur une plateforme telle que Netflix, ce genre de choses. Bon, dans ces cas-là, vu que c'est un projet que j'ai déjà pas mal développé de mon côté, il faudrait que je trouve une co-autrice ou un co-auteur qui ait envie de travailler avec moi sur ce projet-là et qui, du coup, se mettrait à mon service, entre guillemets, sur ce projet. Donc ça serait moi qui aurais le final cut sur le projet si jamais on a des idées sur lesquelles on n'est pas d'accord. Mais en même temps, toutes ces idées seraient le bienvenu pour agrémenter l'histoire et pour partir dans vraiment quelque chose de très fictionnel, en fait. Et d'un autre côté, si jamais c'est ma co-autrice ou mon co-auteur qui m'apporte un projet, parce que moi, je suis prête à me mettre au service de quelqu'un qui a un projet qui m'intéresse. J'avais déjà fait ça il y a quelques années avec une copine qui avait écrit un texte. On avait bossé un peu ensemble, d'ailleurs, je me rappelle. Je ne sais pas si mon travail lui avait vraiment apporté. Est-ce qu'elle était prête aussi à entendre les retours que je pouvais lui faire ? En tous les cas, on avait beaucoup discuté autour de son projet et c'était quand même une collaboration très intéressante. Et le but, c'est que s'il y a un désaccord, c'est de comprendre pourquoi, où il est le désaccord et d'arriver à convaincre l'autre. Et si jamais on se rend compte qu'on est dans le faux, de faire marche arrière et d'accepter la version de l'autre parce que c'est l'autre qui a raison. Je pense à deux personnes en particulier à qui je pourrais proposer ça et après, il faut faire des tests pour voir si ça marche parce que dans l'absolu, oui, ces personnes, elles pourraient être intéressées de travailler avec moi. Mais peut-être que quand on essayera, on se rendra compte que ça ne fonctionne pas ensemble. Ce n'est pas grave. Voilà, ça, c'est les journées où je suis en pleine forme. j'ai plein d'idées de ce genre-là. J'avais prévu ma séance d'écriture jusqu'à 10h30 mais finalement, je vais m'arrêter là. Il est 9h45 parce que la prochaine étape, c'est la relecture de mes dix premiers chapitres pour voir si les derniers changements que j'ai faits fonctionnent. Ça ne sert à rien que je commence maintenant parce que j'aimerais pouvoir les lire les uns à la suite des autres. Et normalement, en une séance, je vais pouvoir tout lire d'un coup. Je préfère garder ça pour demain. C'est dommage parce qu'aujourd'hui, je suis vraiment en pleine forme. Mais voilà, c'est comme ça. C'est con parce que généralement, c'est un jour sur deux. Donc à tous les coups, demain, je ne vais pas être en forme. Mais bon, on va espérer que ce ne soit pas le cas. Je vais essayer de bien dormir cette nuit puis au pire, je me réveillerai un peu plus tard demain pour avoir eu mon côté de sommeil parce que souvent, c'est aussi lié à mon sommeil. On verra bien. Donc là, je vais enregistrer tous mes documents, me les envoyer par mail pour une sauvegarde approfondie. Enfin, pas tous, mais les principaux, mon manuscrit, mon chapitrage détaillé et les scènes que j'ai écrites et qui pourraient s'insérer dans mon roman. Ça, c'est les documents que je veux vraiment ne pas perdre. Si je les perdais, je serais vraiment très embêtée. Et puis, je reprendrai demain avec la relecture de tout mon texte. J'adore me relire. J'ai vraiment l'impression de me reposer quand je me lis, même si c'est pour corriger, pour retravailler mon texte, mais quand même, c'est un peu reposant. Le mardi 14 novembre 2023. Ce matin, j'ai dû un peu me donner un coup de fouet pour me remettre à l'écriture de mon roman, L'Essé Comique, parce que ça faisait plusieurs jours que je ne travaillais plus dessus, parce que je n'ai pas eu le temps. Déjà, ce week-end, je suis allée à la foire du livre de Brive. C'était exceptionnel. J'ai adoré. C'était la première fois que j'y allais. J'ai passé toute ma journée de samedi là-bas. J'ai commencé en déambulant dans les couloirs parmi les stands en essayant de repérer peut-être des auteurs que je connaissais en tous les cas de nom, que j'avais lus, voir un peu ceux à qui je pouvais aller parler. Je vous avoue qu'au début, j'étais un peu tétanisée, donc je n'osais pas du tout aller m'adresser à qui ce soit. La première autrice à qui j'ai parlé, c'est une autrice qui m'a alpaguée, on va dire. Je ne la connaissais pas du tout. Elle m'a proposé de me présenter ses livres. Je me suis dit « Oui, pourquoi pas ? » Je n'étais pas spécialement attirée par les couvertures de ses livres, mais bon. C'était une manière d'entrer en conversation avec elle. C'était des romans historiques, pas franchement du genre que je lis, mais je l'ai écouté. Et quand elle a su que je n'avais pas du tout l'intention d'acheter un de ses livres, c'est limite si elle ne s'est pas racise et j'ai senti qu'elle n'avait plus du tout envie d'échanger avec moi. Alors que voilà, moi je lui disais que je n'avais pas forcément un gros budget pour acheter des livres, mais par contre, ce qui m'intéressait, étant donné que j'écris moi aussi, c'était de discuter avec les auteurs. Ça l'a saoulé. J'ai vraiment senti que ça l'avait saoulé et que du coup, ça ne l'intéressait plus de discuter avec moi. Donc je n'ai pas insisté. Ça m'a même un petit peu agacée. Ça ne m'a pas tellement encouragée à aborder d'autres auteurs. Mais j'ai été attirée par la couverture d'un livre qui s'appelait L'Éditeur. Et sur la couverture, il y a le Linkypid qui est... Alors ce n'est pas L'Inkipid, c'est peut-être plutôt le texte qui est... Je ne sais pas comment on appelle ça, mais en épithète. Je ne sais plus exactement le terme exact pour dire ça. En exergue, je crois que c'est ça le terme exact du texte qui est un éditeur qui annonce à un auteur qu'il a adoré son texte. Sur la couverture est imprimé ce petit texte. Donc forcément, ça m'a intriguée, interpellée. En plus, il n'y avait personne devant le stand de l'autrice. Et donc je suis allée la voir. Et en fait, il s'avère que c'est une autrice qui est également éditrice. Donc elle m'a expliqué un petit peu de quoi parler son roman. Ça m'a vraiment intéressée par ce que ça se passe dans le milieu des maisons d'édition. Et elle fait le portrait d'un éditeur écrivain qui a vraiment existé et qui était un personnage très romanesque. Apparemment qu'elle a quand même côtoyé de nombreuses années. Je pense qu'elle a même travaillé avec lui. C'est un livre qui parle d'écriture, de travail éditorial, de l'univers de l'édition. Bref, il y avait vraiment tout pour me plaire. Donc évidemment, je lui ai acheté son livre. Et j'ai beaucoup apprécié cet échange. Elle m'a encouragée à lui envoyer un petit mot sur Instagram une fois que je l'aurai lu. Et derrière elle est apparue l'éditrice qui m'a aidée pour travailler mon texte dans le cadre de mon atelier d'écriture à l'école Les Mots. Et donc, c'était la première fois que je la voyais en vrai. Elle est venue me saluer. On a échangé quelques mots. C'était drôle de se rencontrer, de se croiser tout à fait par hasard à cet endroit. On n'a pas vraiment pris beaucoup le temps d'échanger. Je pense qu'elle était très occupée et je n'ai pas forcément osé aller la déranger plus longtemps derrière. Parce que là, quand elle est venue me saluer, j'étais en pleine discussion. Donc, je n'allais pas arrêter toute discussion pour aller parler avec elle. Et puis, je l'ai sentie un peu pressée. Donc, je ne suis pas retournée la voir derrière. Mais c'était drôle en tous les cas de se croiser à cet endroit-là. Elle m'a demandé un petit peu où j'en étais dans l'écriture de mon livre, tout ça. J'ai également pu échanger le dimanche avec Estelle Fay du podcast Procrastination. C'est vraiment quelqu'un d'extrêmement enthousiaste dans la vraie vie. On le sent déjà dans le podcast, mais c'est encore plus flagrant en discutant avec elle. J'ai adoré la discussion qu'on a eue. C'est quelqu'un de très ouvert. Si jamais vous avez l'occasion de tomber sur elle en salon, n'hésitez pas à aller lui parler. C'est vrai que je ne l'ai vue que le dimanche après-midi. J'aurais bien aimé lui acheter sa saga des Révoltés de Bohème, je crois qu'elle s'appelle comme ça, mais elle n'avait plus le premier tome. Du coup, je ne l'ai pas fait. C'était la fin, donc j'avais un peu explosé déjà mon budget livre. Je n'ai pas cherché non plus à lui acheter un autre livre, mais c'est une autrice que j'ai très envie de découvrir dans ce qu'elle écrit. Pour l'instant, je la connais plus en tant qu'animatrice du podcast Procrastination, mais pas en tant qu'autrice à part entière. Mais comme en ce moment, je ne lis pas trop de fantaisie, ce n'est pas forcément l'autrice que je vais découvrir en priorité, mais en tous les cas, je sais qu'un jour je la lirai. Ça, c'était super. J'ai vu plein de célébrités, donc pas forcément des auteurs que je lis, mais il y a énormément d'auteurs connus, très connus qui sont invités sur ce salon. Alors évidemment, ils étaient assaillis de personnes, donc ce n'est pas forcément ce vers qui je suis allée. J'ai aussi assisté à différentes rencontres entre des auteurs. La première que j'ai faite, c'était entre une autrice dont je ne me souviens plus le nom, mais ce n'était pas forcément pour elle que je venais assister à cette conférence. C'était surtout parce qu'il y avait Adeline Dieudonné. Le thème de la conférence c'était « Chemin de vie », si je me rappelle bien. Et j'ai adoré le discours d'Adeline Dieudonné. Son dernier livre a l'air de parler d'amour, de relations hommes-femmes, dans la société patriarcale, etc. Donc c'est exactement les sujets qui me portent en ce moment, qui m'intéressent. Donc évidemment, ça m'a donné très envie de lire son dernier nez, dans les livres qu'elle a publiés, Reste, aux éditions de l'Iconoclast. Je ne l'ai pas acheté parce que je vais voir plutôt s'il n'est pas à la bibliothèque. Il y a un moment, je n'ai pas un budget livre illimité non plus, sachant que j'en ai déjà une quantité énorme à la maison que j'ai très envie de lire. J'ai aussi participé à une autre conversation avec plusieurs auteurs. J'étais venue parce qu'il y avait François Bégodeau qui était là et j'ai très envie de lire son nouveau roman L'amour, où il raconte l'histoire d'un vieux couple qui a vécu une cinquantaine d'années ensemble. Et justement, il dit que c'est ce genre d'histoire dont on ne parle jamais quand on parle d'amour dans des romans, c'est toujours les amours passionnels, fusionnels et l'histoire du quotidien d'un couple sur plus de cinquantaine d'années de vie. C'est ce que vivent la plupart des gens et finalement, enfin, la plupart aujourd'hui, c'est quand même beaucoup moins vrai et c'est ce dont on parle le moins dans la littérature. C'est un tout petit roman que j'ai très envie de lire pour l'instant, je n'ai toujours pas eu l'occasion de mettre la main dessus mais il y a tellement de choses à lire que je n'arrive pas à... Enfin voilà, qu'il faut bien que je fasse des choix. Cette conversation était très intéressante parce que du coup, il y avait trois auteurs qui étaient présents, ils m'ont tous donné envie de lire leur livre et à qui j'ai également discuté et à qui j'ai fini par acheter le livre parce que son roman parle d'addiction et d'amour dans le sens que l'amour peut également être une addiction. Alors le thème principal c'est plus l'addiction que l'amour mais c'est intéressant de traiter l'amour sous le biais de l'addiction. Je n'avais jamais vu les choses sous cet angle-là et donc du coup, ça m'intéresse beaucoup de lire ce texte. Surtout, c'est un primo-romancier donc c'est toujours intéressant de découvrir les jeunes auteurs. Donc ça c'est pour la foire du livre de Brive ce qui fait que voilà je n'ai absolument pas pu travailler sur mon texte ce week-end d'autant plus que c'était un week-end entre copines donc je n'avais pas tellement d'espace pour travailler mon écriture mais ça ne m'a pas empêchée avec toutes les conférences et les discussions que j'ai eues d'y penser quelque part. Cette semaine va être extrêmement chargée parce qu'il s'avère que je vais déménager et que j'ai une semaine pour tout préparer. Ce n'était pas du tout prévu en tous les cas pas si vite et donc du coup là ça me rajoute un travail énorme sachant qu'à côté j'ai toujours ma formation de biographe. J'ai réalisé mon dernier entretien le jeudi dernier. Dans la foulée j'ai appris qu'on avait un logement qui se libérait pour nous donc je n'ai pas du tout eu le temps de retranscrire ce dernier entretien qui a duré quand même plus d'une heure et demie donc ça fait pas mal de temps à retranscrire. Donc hier matin plutôt que d'écrire sur mon roman j'ai plutôt travaillé sur la retranscription de mon entretien ce qui fait que j'ai décidé ce matin de m'y remettre quand même ne serait-ce que pour deux petites heures. J'aimerais travailler beaucoup plus longtemps sur mon texte mais clairement avec tout ce que j'ai à faire cette semaine c'est pas du tout possible mais je veux quand même continuer à bosser parce que j'ai peur que si je m'en éloigne trop j'aurais peur d'y revenir. Et ce matin ce qui est quand même super c'est que j'ai trouvé ce qui fonctionnait pas dans le début de mon roman en tous les cas j'ai des pistes pour régler le problème si vous voulez j'ai l'impression de délayer beaucoup dans le début de mon texte et je me suis rendu compte que à plusieurs reprises je revenais sur les mêmes thématiques mais de façon différente ça fait redondant ça fait qu'on a l'impression de ne pas avancer dans l'intrigue et je me suis rendu compte que là où ça posait problème c'est qu'en fait j'étais pas très claire au niveau de la chronologie de certaines choses alors j'ai commencé en faisant une liste des différentes scènes pour voir comment je pouvais les agencer différemment et là où il y avait peut-être des répétitions en faisant ça ça m'a amenée à faire une timeline de mes différentes intrigues du début de mon roman entre l'arche narrative de ma protagoniste l'arche narrative de la sœur de la protagoniste et les différentes choses qui leur arrivent et qui s'entremêlent un peu et de là j'ai commencé à écrire un petit résumé de ce qui se passe clairement dans la vie d'Apolline à ce moment-là quelle est sa situation sentimentale quand débute le roman elle était pas claire bah il se trouve qu'en fait j'ai ajouté un fil narratif ça fait un moment que je l'ai ajouté mais du coup il y a des choses qui se combinent pas bien avec ce que j'avais mis en place au démarrage et qu'il faut que je retravaille voilà ça marche pas c'est pas logique ce qui fait que je délaille beaucoup j'ai commencé à faire un résumé de tout ce qui se passe dans la tête et la vie d'Apolline tout ce qui s'entremêle il y a énormément de choses je vais continuer là-dessus demain mais ce qui me rassure c'est que j'adore quand je sais comment régler un problème j'ai posé un diagnostic et maintenant j'ai trouvé la solution ce qui fait que ça avance ça j'adore parce que dans ces cas-là je maîtrise les choses c'est quand je ne sais plus où j'en suis quand je ne sais plus comment travailler mon texte que c'est difficile pour moi là clairement je sais ce qui va pas je sais ce qu'il va falloir que je retravaille je vais enregistrer tous mes documents et puis on reprendra demain donc là voilà aujourd'hui il est 9h je m'arrête là pour aujourd'hui c'est une petite séance mais trop de choses à faire à côté le jeudi 16 novembre 2023 je suis super contente de moi parce qu'en travaillant sur l'agencement des scènes et des chapitres j'ai l'impression d'avoir remis de la tension dramatique dans mon texte et j'ai en plus trouvé la place pour ajouter ces scènes que j'avais très envie d'ajouter écrites récemment dans mon roman ce qui ajoute aussi de l'incarnation des rebondissements un peu plus forts je pousse les curseurs de ce qui se passe dans mon roman pour en faire quelque chose de plus intense pour un lecteur je suis très contente de ce que ça donne alors je me rends pas bien compte évidemment parce que j'ai trop le nez collé à mon texte j'ai pas le recul nécessaire mais a priori cette espèce de délayage qui pouvait y avoir dans le début de mon texte avec des répétitions et l'impression d'une intrigue qui n'avance pas je pense qu'avec la manière dont j'ai agencé mes chapitres et mes scènes aujourd'hui je ne l'ai plus je m'en suis débarrassée de ce truc donc ça c'est plutôt cool il faudrait que je relise tout ensuite bon par contre j'ai ajouté une scène qui ajoute de l'attention dramatique dans la relation entre mes deux soeurs le souci c'est que il faut que j'ai des conséquences à cette scène donc il va falloir que je réfléchisse là-dessus demain et en plus autre point positif c'est que en faisant tous ces changements je n'ai pas allongé mon texte tant que ça bon par contre à mon avis j'ai complètement explosé mon rétro-planning il faudrait que je regarde demain voir où j'en suis si je suis complètement hors délai ou pas à voir demain je ne vais pas pouvoir travailler longtemps parce qu'à 9h j'ai rendez-vous avec ma binôme d'écriture alors je vais encore envoyer une dernière version de mon texte pas sûre qu'elle ait le temps de la lire d'ici là puisque c'est la troisième fois que je change en l'espace de deux semaines depuis qu'on a pris rendez-vous pour demain mais bon en même temps je ne vais pas attendre d'avoir ces retours pour travailler mon texte et changer ce qui ne va pas si je vois des choses qui ne vont pas je les change direct c'est tout pour aujourd'hui si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser un commentaire et des étoiles sur les plateformes qui le permettent vous pouvez également me le dire et m'envoyer un message via instagram arrobase auréliaorner toutes les références sont dans la description de l'épisode en attendant on se retrouve la semaine prochaine même jour même lieu même heure vendredi à 18h sur votre plateforme d'écoute préférée pour la suite de mes aventures un grand merci pour votre écoute bonne semaine à vous et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada